Salaam alaikum, vous êtes sur Déconstruisons les préjugés, une émission proposée par Havre de Savoir. Toujours dans le but de dynamiter les stéréotypes les plus coriaces, aujourd'hui nous allons parler histoire. Je suis Médine, votre humble serviteur, et pour parler histoire, nous recevons Mousselim Sharaf al-Din. Salaam alaikum. Pour parler de la bataille de Poitiers, ou plutôt du mythe de la bataille de Poitiers. Alors d'abord, qui est Mousselim ? Mousselim est un docteur en lettres, historien médiéviste, spécialiste de la présence musulmane en France, et de l'apport de la civilisation arabo-musulmane au Moyen-Âge. Mousselim, salaam alaikum. Ça fait deux fois que je le dis, mais mieux vaut deux qu'une. Donc première question, sans plus tarder, la bataille de Poitiers, 732, tout un symbole, tout un programme, a-t-elle eu lieu ? Justement, quand on aborde la présence musulmane en France au Moyen-Âge, l'imaginaire populaire n'a retenu de cette présence qu'une date et un événement. La date, c'est 732, et l'événement, c'est cette soi-disant bataille de Poitiers. Plus que cela, il y a même des historiens qui vont jusqu'à considérer cette bataille de Poitiers comme un élément fondateur de l'histoire de la France. Or, quand on revient aux historiens du 8e siècle, des historiens qui ont en quelque sorte écrit selon des témoins oculaires, des gens qui ont vécu l'événement, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette bataille n'a jamais eu lieu avec l'intensité que les historiens postérieurs, à partir du XIIe siècle, ont voulu nous la décrire. Si on se réfère, ne serait-ce qu'aux chroniques de Moissac ou les annales d'Agnane, c'est deux lignes que Charles Martel va à la rencontre des Sarazins au faubourg de Poitiers. On ne connaît pas l'issue de la bataille, on ne connaît pas les conséquences de cette bataille. D'autres historiens nous confirment, comme le continuateur de Frédéguer, quelques années après, nous confirment qu'en vérité, cette bataille n'a jamais eu lieu. Les seules choses qui se sont déroulées, c'est quelques escarmouches durant lesquelles Abd al-Rahman al-Rafiq, qui est le wali de Andalusa à l'époque et qui est le commandant en chef de l'armée musulmane, a trouvé la mort et que, suite à ça, ces lieutenants ont préféré se retirer pour mieux réorganiser leur rang que d'engager une bataille que les résultats n'étaient pas certains. Alors c'est autour de ce mythe qu'aujourd'hui, le lieu de commémoration que j'ai visité, comme de nombreux Français, où est-ce qu'il y a des fraises, qu'il y a même de l'animation sonore, c'est sur ce mythe-là qu'aujourd'hui on célèbre cette date. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Est-ce que ce n'est pas justement une façon de diaboliser la présence musulmane en France aujourd'hui ? C'est une manière un petit peu de revisiter l'histoire pour l'instrumentaliser. D'abord, on ne connaît pas le lieu exact de la bataille de Poitiers. Pourquoi ? Parce que les historiens divergent. Le lieu, il est entre Poitiers et Tours. Est-ce que c'est plus proche de Poitiers que de Tours ou de Tours de Poitiers ? L'essentiel, c'est que les historiens ne sont pas unanimes sur l'endroit exact de cette bataille. Donc le site de Poitiers, de commémoration, où est-ce que cette fresque est installée, c'est une erreur ? Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé le moindre indice archéologique. Si on prétend qu'une grande bataille où il y avait des milliers de morts, on n'a jamais trouvé ni flèches, ni aucun indice archéologique. Donc tout ce que j'ai appris à l'école, en primaire, on est revenu dessus au collège, voudrait dire que tout ce contenu, toute cette histoire qu'on nous a racontée est totalement fausse. C'est un mythe, l'histoire de la bataille de Poitiers. C'est un mythe. Est-ce que tu aurais des preuves pour appuyer ça ? Les preuves, c'est les historiens eux-mêmes qui le disent, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on fait une comparaison entre les historiens du 8e siècle et les historiens du 12e siècle et les siècles après, on voit ce décalage entre des historiens qui abordent en vérité un non-événement et des historiens qui ont écrit 4 siècles après, qui mettent cette bataille comme si c'était l'élément fondateur de la dynastie carolingienne, voire de l'histoire de la France. Il suffit juste de faire la comparaison entre les deux versions et on a, nous en tant que historiens, on a plus tendance à croire des historiens qui ont écrit l'histoire au moment même de l'événement que des historiens qui l'ont écrit 4 siècles après. Alors comment expliquer que la version officielle, celle qui parle de cette bataille en ce lieu de Charles Martel, soit la plus répandue dans les livres scolaires, dans les discussions parmi les historiens ? Il y a même des professeurs qui n'ont jamais entendu parler de ce que tu expliques dans ce bouquin. Comment l'expliquer ? Ce que j'ai dit dans ce bouquin, d'abord je ne suis pas le seul à le dire. Il y a d'autres historiens qui partagent le même avis, comme quoi cette bataille de Poitiers n'a jamais existé avec l'ampleur qu'on lui prétend. Pourquoi ce revirement, si je puis dire ? La raison est toute simple. Quand on dit 4 siècles après, on dit on est fin 11e siècle, début 12e siècle, c'est le lancement des croisades. Le pape Urbain II, quand il a lancé en 1095 son appel à aller, entre parenthèses, libérer le tombeau du Christ, il avait besoin d'arranguer les foules et de faire adhérer le maximum de population à son projet. Alors, on va aller fuyer dans l'histoire des événements qui nous ont, en quelque sorte, poussé à confronter ce sarrazin, ce musulman, d'accord ? Et on va trouver que la bataille de Poitiers pourrait faire l'affaire. Et c'est pourquoi, on a fait une autre lecture de cette bataille de Poitiers, dans laquelle on dit que les musulmans, ils ont perdu 375 000 hommes, alors, tandis que l'armée d'Abd Rahman al-Rafiqi, dans sa totalité, n'excédait pas les 100 000. 375 000 morts, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, c'est les morts, on s'en parlait des vivants. Et là, les morts, M-A-U-R-E-S ? Non, non, les morts, M-O-R-T. Déjà, l'exagération des nombres de morts nous donne un petit peu une idée qu'on veut instrumentaliser cet non-événement historique pour, en quelque sorte, se donner une certaine force morale, lui dire, puisque nous étions capables de décimer leur armée en 732, on sera capables de décimer leur armée en Palestine en 1095. Alors, instrumentalisation de la bataille, de la figure de Charles Martel. Forcément, je pense que la réalité, la représentation plutôt du Sarrazin pour l'Église catholique, pour l'Europe à l'époque, était forcément distordue. Il devait y avoir à boire et à manger dans la représentation qui était faite du mort. Justement, au VIIIe siècle, le Sarrazin, d'ailleurs, le mot Sarrazin, ce n'est pas un mot péjoratif, ça vient du mot grec sarakénos, ce qui veut dire charqui, c'est quelqu'un qui vient d'Orient. Le Sarrazin était, en quelque sorte, un autre parmi les autres. Les historiens du VIIIe siècle abordent cet autre en termes ou de Sarrazin, ou de Mahometan, ou de barbare, ou d'infidèle, mais avec I majuscule, comme les autres infidèles. C'est à partir du XIIe siècle que ce Sarrazin, ce musulman, va commencer à devenir l'autre par excellence. Il va commencer à devenir l'autre avec A majuscule. Pourquoi ? Parce que l'Église et le pape ont besoin d'arranguer les foules, alors il faut diaboliser cet ennemi qu'il faut aller abattre pour, soi-disant, récupérer et libérer le tombeau du Christ. Et on sait très bien, juste entre parenthèses, que les visées de la croisade, il était loin d'être religieuse. C'était tout sauf religieux. Il y avait des intérêts économiques, il y avait des intérêts géostratégiques, il y avait des intérêts politiques, il y avait même un intérêt que l'Église prenne en quelque sorte de plus en plus d'importance politique à l'intérieur même de l'Europe en étant à la tête d'un projet aussi ambitieux que ce projet des croisades. Alors, cette image du Sarrazin n'a pas arrêté en quelque sorte d'être diabolisé et on va essayer d'aller chercher chez l'autre tout ce qui nous différencie de lui. En face du Christ, Mahomet est l'antichrist. En face du fidèle, le musulman est l'infidèle. En face du gentil, le musulman est le méchant. Et en face du vainqueur, le musulman doit forcément être vaincu. D'où l'intérêt de ressusciter cette bataille de Poitiers et lui donner des proportions qu'il ne mérite pas. Alors, s'il s'agit d'une incarnation commode, totalement diabolisée, qu'en est-il de la réalité historique, de la présence musulmane en France et dans le sud de la France précisément ? La réalité historique est toute autre. Que ce soit en Septimanis, qui correspond aujourd'hui au Langue de Grossillon, au 8e siècle. Que ce soit en Provence, le Gaule de Saint-Tropez, au 10e siècle. Que ce soit dans tout le sud de la France, du 12e jusqu'au 14e siècle, à savoir la Feste Noire, après laquelle on a perdu les traces de ces musulmans, la présence des musulmans était en quelque sorte un apport à cette région de la France. Et le vivre ensemble, que ce soit à Montpellier, à Narbonne, dans le golfe de Saint-Tropez, c'était vraiment un vivre ensemble presque exemplaire. J'en donne juste quelques petits exemples pour incarner cela. À Narbonne, les musulmans, quand ils sont venus en 719, il faut préciser que on les a appelés, c'est une partie de l'aristocratie visigothique qui a appelé les musulmans à la rescousse et qui les a poussés à traverser le détroit de Gibraltar. Et le Langue de Grossillon dépendait du royaume de Tolède. Et l'arrivée des musulmans en 719 à Narbonne, c'était la suite logique de la conquête de l'Espagne. Quand ils ont voulu construire leur mosquée, ils n'ont pas cherché loin. Ils se sont adossés à l'église de Sainte-Rustique et ils ont construit la mosquée collée à l'église de Sainte-Rustique. Et le fait de partager même les lieux de culte prouve que ce vivre ensemble était presque exemplaire. Un autre paramètre, c'est que la population locale de Narbonne a toujours été aux côtés des musulmans contre les visées colonisatrices de Charles Martel. Là, pour en revenir très rapidement à la bataille, avant de revenir sur la présence, Charles Martel n'a jamais arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Ce qui est intéressant dans ton propos, c'est qu'on se rend compte que ce sont les dissensions internes à l'armée musulmane qui ont débouché sur des replis, sur des retraites, plus qu'une opposition face à l'armée de Charles Martel. Tout à fait. Car, après ce repli de 732, quand les lieutenants de Abdelhamal Rafiq ont décidé de faire un repli tactique, deux ans après, ça veut dire 734, l'armée musulmane a été capable de contrôler tout le colloir rhodanien, Arles, Avignon, Éliens. Et ça, on a un laps de temps pour vous dire que les musulmans avaient encore toute leur force militaire. Si les musulmans ont été décimés de la manière avec laquelle les historiens postérieurs essayent de le faire croire, comment ils ont pu, en deux ans, réorganiser leurs forces et contrôler tout le colloir rhodanien ? Tout en sachant que celui qui contrôlait le colloir rhodanien à l'époque et l'a contrôlé une grande partie de l'économie française. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de cette économie passait par ce colloir rhodanien. Ça précisément. Est-ce qu'il y a d'autres historiens qui corroborent ce que tu nous informes dans ton bouquin ? Mais bien sûr, bien sûr, il y a pas mal d'historiens, que ce soit des historiens de l'époque ou des historiens postérieurs ou des historiens contemporains. Des historiens non musulmans ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis appuyé essentiellement sur une documentaire qui n'est pas arabe sur des textes latins et sur des historiens qui ne sont pas musulmans. La vérité historique, elle est là. Et le repli des musulmans n'a commencé qu'en 737. Ils sont restés à Arles, à Avignon, à Lyon, ils sont restés maîtres du couloir rhodanien jusqu'en 737. C'est la date à laquelle la révolte des khalijites au Maghreb commençaient à faire beaucoup de ravages. C'est la période où la dynastie Oumayyad commençait à vivre ces vieux jours. C'est la période où même à l'intérieur de l'Espagne, des conflits entre berbères et arabes commençaient à faire ravages et même des conflits entre arabes et arabes yémanites commençaient à faire ravages. Ce repli, ce n'est pas dû à la force de Charles Martel mais plutôt à la faiblesse des musulmans que ce soit au Maghreb, en Orient ou en Espagne. Au-delà de l'aspect militaire musulm, les gens vivaient entre eux. Comment c'était ? Déjà, parlons de cet aspect militaire, on a l'impression que l'histoire de la présence musulmane en France s'est faite de guerres. Mais même les quelques conflits, les quelques guerres se sont déroulées sur le sol français, c'était limité dans l'espace et dans le temps. Les gens vivaient leur vie. Et les professionnels de la guerre faisaient la guerre et la majeure partie de la population que ce soit musulmane ou non musulmane vivaient leur quotidien d'une manière tout à fait spontanée, simple. Il y avait un vivre ensemble et il n'y avait pas cette animosité religieuse ou culturelle ou identitaire dans la mesure où les musulmans que ce soit en Espagne, que ce soit en Perse, que ce soit en Inde ou en Égypte, les musulmans et les arabes ont toujours respecté l'autre dans son identité, dans sa spécificité, dans ses convictions religieuses, dans ses convictions philosophiques, alors que demander plus. Et en plus de cela, au point de vue économique, les musulmans donnaient des avantages à la population locale que Charles Martel et les Caronagiens n'étaient pas prêts à leur donner. alors les musulmans qu'on a appelés à la ruscousse en 711 viennent en quelque sorte pour être une barrière contre les visées de Charles Martel et protéger cette population locale. Les populations étaient donc insensibles à la diabolisation de par les chefs politiques, de par les chefs religieux qui étaient sensiblement les mêmes à cette époque-là. ils étaient insensibles à cette stigmatisation de la communauté musulmane à cette époque ? Au 8e siècle, il n'y avait pas de diabolisation déjà. La diabolisation n'a commencé que 4 siècles après. Mais même quand cette diabolisation a démarré avec l'appel du Urbain II... C'est au moment de la première croisade. De la première croisade. Quand cette diabolisation a démarré, les musulmans qui vivaient au sud de la France étaient mais vraiment parfaitement intégrés dans le paysage culturel politique, économique et social de la ville. C'est comme s'ils n'étaient pas concernés par cette croisade qui était en quelque sorte une entreprise papale et que pas tous les français, même les non-musulmans, n'étaient pas en quelque sorte tous sensibles et ils n'ont pas tous adhéré à cette entreprise papale qui était en plus périlleuse. Il y a une espèce d'analyse que l'on peut faire actuellement dans notre contexte où est-ce que l'on voit certains jeunes musulmans qui, au nom d'ambitions géopolitiques, quittent le territoire. On parle de ces djihadistes actuellement. Donc il y a quand même une analyse et un enseignement à tirer de cette période de l'histoire où nous sommes en pleine croisade, qu'il y a une présence musulmane en France et pourtant il y a un parfait apport, un équilibre, un échange qui semble être en harmonie selon ce que tu nous dis. C'est quand même difficile à comprendre quel enseignement on peut tirer de cette période de l'histoire. Quel enseignement on peut tirer au profit de ces jeunes qui souhaitent partir justement combattre aux côtés des musulmans à l'autre bout de la planète ? On a beaucoup à apprendre de ces musulmans du Moyen-Âge parce que vraiment leur ouverture d'esprit était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre à l'époque en Palestine et ce n'est pas parce que les chevaliers du Christ ont apporté la guerre et la désolation au Moyen-Orient que les musulmans du sud de la France allaient déserter la France et considérer la France comme leur pays et considérer les chrétiens et les juifs du sud de la France comme leurs concitoyens. Était-il considéré comme français ces arabes qui vivaient ? On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce que là on va lire le Moyen-Âge avec une vision moderne ou contemporaine et ça va biaiser un petit peu les choses. En tout cas le fait qu'il soit en quelque sorte promu jusqu'à occuper le poste de bail de la municipalité de Montpellier qui correspond aujourd'hui à un directeur de cabinet parce que les arabes à l'époque savaient lire et écrire et on avait besoin et compter on avait besoin de cette matière grise pour gérer une municipalité aussi grande que Montpellier. Il était fort économiquement jusqu'au point à ce que l'archevêque de Montpellier sort ou frappe une monnaie en or où c'est écrit « La illa l'umhammed rasouloullah » et l'inscription calligraphique arabe ils étaient tellement forts économiquement et politiquement que le pape quand il vient à Narbonne et quand il vient à Montpellier il réserve en quelque sorte une audience spéciale pour le responsable de la communauté musulmane de Montpellier ça ne les a pas empêchés d'être des éléments des acteurs dans cette société montpellieraine et aussi de la France d'une manière générale. Dernière question les vestiges de cet apport aujourd'hui on peut le voir où ? Est-ce qu'on peut le voir dans l'architecture ? On peut le voir dans certains musées en France dans certains livres je sais qu'il y a la ville de Ramatuel qui est fortement inspirée de l'expression Rahmatullah où est-ce qu'on peut voir cet apport de la civilisation musulmane au Moyen-Âge ? L'apport archéologique on est les premiers balbutiements malheureusement les quelques stèles funéraires au musée de Montpellier on les a trouvées juste par hasard les quelques vestiges qui se trouvent encore au golfe de Saint-Tropez Jabal-Khila le Fraxinatoum la garde freinée actuelle le site elle est là mais malheureusement il n'a jamais bénéficié d'aucune fouille archéologique scientifique sérieuse mais au-delà des vestiges archéologiques l'apport des arabes au point de vue scientifique philosophique culturelle et intellectuelle est immense on ne peut pas comprendre les siècles de lumière sans Averroès sans Averroès sans Avicenne la renaissance européenne est inconcevable sans Averroès Albert-le-Grand et Saint-Thomas d'Aquin est inconcevable c'est pourquoi que même si l'apport archéologique nous a pas encore livré toute sa richesse cet apport intellectuel scientifique et philosophique il est encore là et notre devoir en tant que français c'est de reconnaître que cette civilisation n'est pas que judéo-chrétienne mais c'est judéo-musulmano-chrétien parce que l'apport des musulmans à cette civilisation il n'est pas aussi négligeable qu'on le croit merci docteur Charles Afeddin merci à vous plus de renseignements la bataille de Poitiers l'histoire d'un mythe encore merci à vous pour votre audience l'audience que vous accordez à cette série de vidéos si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube d'Averroès de Savoir c'est l'occasion de le faire il y aura encore beaucoup de vidéos qui susciteront encore beaucoup de débats je l'espère mais toujours dans le but de se méfier de ce que nous pensons Savoir salam alaikum par exemple tous ces ces cropuscules identitaires et compagnie ils veulent en quelque sorte instrumentaliser quelque chose que l'église avait déjà instrumentalisé auparavant ceux qui montent sur la mosquée de Poitiers avec des banderoles le bloc identitaire ben oui le bloc identitaire avec 732 et compagnie là les gars vous êtes en train de faire d'un non-événement un événement qui a fondu l'histoire tu sais qu'ils vont réagir suite à cette vidéo ils voient deux arabes un barbu et un arabe de Bordeaux qui discute du mythe de la bataille de Poitiers ils vont forcément réagir à cette vidéo ben écoute on peut même moi je les invite à discuter devant une caméra pour qu'on puisse échanger et en s'appuyant sur des vérités scientifiques et historiques enfin sur des trucs qu'on a entendu sur des rumeurs c'est des rumeurs comme la rumeur de Salaheddin sa mère serait une chrétienne ben tu sais pourquoi parce que normalement l'église qu'est-ce qu'elle fait pour haranguer les foules on va diaboliser le sarrasin ou on va le récupérer j'y arrive on va diaboliser le sarrasin ce sarrasin il est méchant il est fallot il est infidèle et puisqu'il est tout ça normalement il ne peut être que vaincu le problème c'est que 1187 c'est Salaheddin qui remporte la bataille et non seulement il est vainqueur mais en plus de cela il est courtois il est élégant il est savant il touche à tout à la médecine à la médecine à la chimie aux mathématiques à tout et en plus de cela il est tolérant et quand il reconquit Jérusalem aucune goutte de sang n'est coulée comment ça se fait que Salaheddin qui est musulman va incarner toutes les valeurs du chevalier de Christ l'église était vraiment dans le pétrin il fallait sortir de ce problème il fallait sortir de ce pétrin alors qu'est-ce qu'on va dire on va créer à Salaheddin à Salaheddin une mère chrétienne en fait c'est le fils de la fille du comte d'Anjou mais bon les populations dans l'église ça ne leur a pas suffi ça plutôt que d'avouer la vérité on va le convertir et on va dire on va dire non mais en vérité c'est vrai que Salaheddin avant de mourir il va inviter l'évêque de Jérusalem pour lui avouer qu'en vérité il était chrétien et Salaheddin va mourir comme il doit être comment dirais-je il va mourir comme il se doit en bon chrétien c'est pas dur d'écrire un livre sur la bataille de Poitiers qui s'appelait le musulmane moi je sais ce que je sais j'ai écrit un album qui s'appelle Djihad et je m'appelle Medin on est mal baré toi au moins alors Sous-titres par Jérusalem